Les mots sont difficiles à choisir dans ces moments-là. Il y a un seul qu'on veut dire à tout le monde, merci. Merci de tout notre cœur pour avoir été là avec nous, avoir partagé pendant huit mois et demi, nos appels à l'aide, la diffusion de la disparition d'Arthur. Merci pour tout ça. On ne vous dit pas grand-chose d'exceptionnel, il n'y a pas de scoop, il n'y a rien de particulier. Mais on voulait dire merci. Oui, c'est important. Depuis le 20 décembre, on a des messages, des lettres qui nous arrivent de la France entière, du monde entier même. J'ai eu un message de Melbourne. Ça nous permet d'atténuer notre souffrance et notre chagrin. Depuis le début, on fait confiance aux enquêteurs, à la justice et on va continuer. Ce n'est pas nous qui allons nous mettre l'enquête. On sait très bien qu'ils ne peuvent rien nous dire, mais on a accepté ça. Et on l'accepte d'autant qu'on n'a pas envie que par des maladresses, on pourrait parasiter l'enquête. Nous, notre préoccupation, c'était Arthur. On ne s'enchaîne rien. On est sûr de ne pas faire fuiter les choses. Je ne suis pas sûr qu'on ait envie d'entendre des choses très précises quant à la manière dont s'est déroulée la soirée et éventuellement l'après. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est suffisamment difficile de savoir qu'on ne reverra pas notre fils pour ne pas imaginer des situations ou des choses comme ça. Voilà.